bonjour les cp alors nous sommes aujourd'hui vendredi cela aurait dû être votre tour d'être à l'école trois fois dans cette semaine mais puisqu'il y a eu un changement lundi que personne n'a pu venir à l'école nous avons changé et ce sont les c1 qui seront donc à l'école vendredi pour que les cp et les c20 et chacun deux jours dans la semaine mais la semaine prochaine c'est vous laissez payer qui reviendrait trois jours le mardi le jeudi et le vendredi donc aujourd'hui vous êtes à la maison et c'est la deuxième on va dire deuxième partie de l'étude du nouveau son que vous avez découvert hier en classe avec anne sophie avec frédéric et rappelez vous qui était le son aïe et le son aïe alors le son aïe et le son aïe peuvent s'écrire de plusieurs façons différentes on sait que le son aïe peut s'écrire à i l ou à i deux l voici deux façons d'écrire le aïe et aïe s'écrira e i l comme dans le soleil ou e i deux l e comme il se réveille par exemple voilà les deux façons le aïe et le aïe ce sont les deux sont alors ici dans l'exercice numéro 5 tu vas devoir écrire les mots bien sûr sous chaque dessin tu as l'habitude ici bien sûr c'est une personne qui a gagné la course et qui a eu gars qui est la première qui alors elle a une médaille à toi d'écrire bien sûr le mot une médaille alors on verra que souvent ici ce seront les mots qui sont masculins qui s'écriront avec e i deux l ou a i l et bien sûr les mots qui sont féminins j'écris un f féminin s'écriront a i deux l e ou e i l e donc fait attention bien sûr au à l'article qui est au déterminant qui est avant le nom c'est un nom masculin ou un nom féminin alors attention bien sûr voici le premier mot une médaille à toi d'écrire bien sûr de respecter les lignes pour écrire proprement passons au deuxième mot que tu vois ici il s'agit il s'agit donc d'un objet qui se trouve dans un lit et qui sert à poser sa tête c'est un oreiller et oui après une médaille je le dessin est un peu gros voici après une médaille voici très bien nous avons ici un oreiller attention une médaille un oreiller et puis ici pour faire peur aux oiseaux dans les dans le jardin pour que les oiseaux ne viennent pas manger les fruits ou les légumes dans le jardin on met parfois un épouvantail attention il ya quatre syllabes épouvantail mais bien sûr ces quatre syllabes sont attachés un épouvantail un oreiller est ici une médaille une médaille un oreiller et un épouvantail passons maintenant aux devinettes tu as l'habitude cherche ces devinettes pour trouver bien sûr le résultat ces mots qui contiendront ici le son aïe ou le son aïe 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 l ou aïe deux l e e e i l ou e i deux l e attention bien sûr on t'indique ici le nombre de lettres donc tu peux voir si ce mot est correct je vis dans une ruche je suis une alors c'est un insecte qui fait du miel quel est cet insecte qui fait du miel et qui vit ici dans une ruche je vis dans une ruche je suis une on me plonge dans un verre pour boire je suis là on me plonge dans un verre pour boire et oui lorsque tu as un verre et que tu veux tu veux boire en aspirant tu te serres d'une heure tu mets quelque chose dans un verre on me plonge dans un verre pour boire je suis là alors je suis vous je vous donne juste les premières lettres qui peut peut-être vous aider je suis fermé par un bouchon je suis là et oui lorsque c'est la fête par exemple quand ce qu'il ya du monde des invités on a peut-être des choses sur la table qui sont fermés par un bouchon et voilà qu'on a besoin d'ailleurs un petit rebouchon pour ouvrir je suis fermé par un bouchon je suis là ça peut être de vin ou de jus de fruits je brille le jour je suis là alors c'est très facile je brille le jour qu'elle est l'astre qu'elle est quelque chose quelle est la chose qui nous qui brille le jour et qui apporte la chaleur et la lumière à la terre voici le à toi bien sûr de prise notre c4 devinette pour trouver quatre mots contenant le son aïe ou aïe dans l'oscurrence voilà aïe ici ce sera en aïe ici en aïe ici en aïe ici en aïe ici en aïe aussi pour l'exercice numéro 7 tu vas bien sûr compléter ses phrases avec les petits mots qui sont là ce sont s'appellent des adjectifs des petits mots qui donnent des renseignements sur la phrase et sur le nom notamment alors ici grande petit bon et fermé alors si on voit et un e c'est dire que ce sera féminin avec un nom féminin petit il y a un s donc ce sera aussi accordé avec quelque chose de de au pluriel c'est dire qu'il y a plusieurs choses qui m'a donné un conseil cette porte est regarde cette chenille j'ai ramassé plein de cailloux alors fait bien attention bien sûr d'accorder ces adjectifs avec les noms à chaque fois tu vois il y a un nom ici un conseil ici cette porte c'est le nom cette chenille c'est le nom plein de cailloux voici le nom alors cailloux tu vois qu'il est au pluriel et à chaque combat pourra rajouter un petit mot à côté de ce nom pour le donner une information de ce qu'on appelle un adjectif mais attention si le mot au féminin l'adjectif sera au féminin si le mot est au pluriel l'adjectif sera au pluriel enfin pour l'exercice numéro 8 choisis deux adjectifs pour décrire chacun des animaux puis écris les dessous la petite souris comment est-elle alors tu as deux tu dois choisir deux mots dans la liste pour la souris deux mots pour le zèbre et deux mots pour la girafe est ce que par exemple je vais dire que la girafe verte est ce que c'est bien pour la girafe non verte moi bien que ça ne va pas pour la girafe par exemple pour dire que la girafe est dire qu'elle est par exemple grande voici donc si tu choisis grande pour la girafe tu écriras ici grande rappelle toi bien sûr les boucles en bas ont deux lignes voici un exemple mais tu vas pouvoir trouver deux adjectifs pour la souris deux adjectifs pour le zèbre et deux adjectifs pour la girafe que tu vas écrire bien sûr en dessous enfin tu vas pouvoir nous montrer que tu as compris l'histoire de taoki que tu as lu à la page 141 et tu vas pouvoir numéroter bien sûr les phrases dans l'ordre de l'histoire hugo et taoki partent à l'assaut du château les enfants ont mis les déguisements la visite du château fort est au programme de la journée malgré le bruit agnès dort paisiblement il traverse le pont levis à toi de regarder le texte à la page 141 pour pouvoir répondre à la question et numéroter de 1 à 5 la première phrase sera numéro 1 ainsi de suite jusqu'à la phrase numéro 5 enfin tu vas écrire une phrase pour chaque pour répondre à chaque question alors bien sûr à chaque fois on voit un petit mot interrogatif pourquoi par où que que et bien sûr on a bien sûr les points d'interrogation qui vont nous montrer que ce sont des questions ok alors bien sûr pourquoi hugo et taoki sont ils déguisés en chevalier hugo et taoki sont déguisés en chevalier parce que ou car il ya chaque fois dans la question il ya une partie de la réponse pourquoi hugo et taoki sont ils déguisés en chevalier ils sont déguisés en chevalier parce que il faut trouver par où entre t'on dans un château fort on entre dans un château fort moi je sais pas par par le toit par la fenêtre par je ne sais pas à vous de trouver bien sûr la réponse alors on pourra commencer par on entre dans le château fort papa pourquoi hugo et taoki sont ils déguisés en chevalier ils sont déguisés en chevalier car que fait agnès faut écrire agnès je sais pas fait du vélo fait de la couture à france étape de multiplication je ne sais pas agnès bien sûr à chacun de chaque phrase il aura un point que c'est le père hugo là aussi on est le père de hugo fait je sais pas moi de la du patin à glace je ne sais pas ce qu'il fait à vous de trouver bien sûr la réponse à ces questions en faisant des phrases et bien sûr rappelez vous que la réponse la question est en partie écrite déjà dans la question enfin pour terminer voici quelques mots que tu vas auquel tu vas relier les parties du dessin un homme une épée un bouclier et une côte de maille la côte de maille un mari c'est comme maria de toute façon voilà c'est comme avec un petit grillage en fer qui protégerait le corps de des coupures ou des lames par exemple qui pourraient faire des blessures un homme une épée un bouclier et une côte de maille voici le travail pour aujourd'hui avec bien sûr du travail sur ce sont à eille et ce sont à eille et il s'écrit et il ou l'aï qui s'écrit a i l ou a i 2 l e bien sûr mais qui se prononce aïe bon travail les cp on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour deux nouveaux sons et bien sûr de nouvelles aventures de ta okie et de ses amis ciao ciao les cp à bientôt ciao